bonjour bonjour la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes nous allons une fois encore parler du cnfd de amara qui menace aujourd'hui la guinée bissau le président mbalo voilà partager partager voilà j'espère que vous allez bien les patriotes j'espère que vous allez bien vous avez vu ce circulaire du ministère du budget à chaque fois je vous parle ici les caisses sont vides mais vous allez comprendre vous allez bien comprendre que ces bandits ont délapidé tous nos biens tous ceux qui étaient contre le procès vous allez voir la différence comme l'a dit macaner à un moment donnons du temps au cnrd puis on dure des dents dans l'affaire on voit la vérité voilà au fur et à mesure qu'on dure dans cette transition on voit l'incapacité de ces bourriens là ce que le procès n'a pas fait pour avancer ce pays là vous allez tout voir je vous dis le cnrd c'est comme des charlatans c'est comme un charlatan il te dit viens chez moi fais sacrifice de benoît fais ça fais ça lui même il compte sur ton argent toi tu as ta vie tu es mieux que quelqu'un c'est comme ça ils sont en train de gérer la guinée aujourd'hui comme des charlatans c'est comme quelqu'un qui ne réfléchit pas qui n'est pas patient dans la vie qui ne croit pas à la soubana watala tu t'élèves tu vas voir un charlatan qui est assis qui a faim il te dit à ton problème cette attente à ton problème c'est ton cousin à ton problème c'est un marat qui est là bas là qui ne t'aime pas c'est pourquoi tu n'avances pas mais lui il assis il est flanqué là bas le charlatan il assis c'est toi ton argent qui l'attend pour être quelqu'un mais il te fait dire inventer certaines choses et tu tombes dedans ah ouais les guinéens aujourd'hui sont dans la même situation aujourd'hui voilà ce sont des chaitans ce sont des charlatans aujourd'hui ils n'apportent rien à la vie des guinéens mais ils sont toujours là les anciens on détient ceux qui nous ont donné le courant l'eau la route nationale ça dit beaucoup de choses qui ont un savoir-faire aujourd'hui on est en train de humilier ces gens on est assis dans la démagogie des vauriens des vagabonds des arrogants sont en train de mettre le pays dans le désordre total c'est comme ça ils ne nous donnent absolument rien ils n'apportent absolument rien du tout ils sont là en train de mentir sur les anciens c'est rentré c'est sorti je vais vous donner l'exemple de cet arrogant de amara à chaque fois quand je vous dis on a affaire à des vauriens à des arrogants bon regardez d'abord les médias ont relayé cela voici le colonel arrogant amara je vais lire vite pour vous le ministère secrétaire général bon ce 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 cet arrogant à limogé est remplacé par coup de téléphone le directeur le directeur général et la directrice générale adjoint de la direction centrale de la police aux frontières donc l'acte s'est passé dans la soirée du jeudi 29 décembre vous écoutez selon les informations le colonel arrogant adjoint au téléphone dame mbalou morgan sila la directrice adjointe de la dite département demandant de lui faire la situation des passeports cette dernière lui a suggéré de bien vouloir accepter de se référer à son dg laïba diaré qui a toute la situation mais qui ne se trouve que ce qui se trouvera hors du pays sur le coup l'arrogant amara a annoncé à la dga au téléphone quel que elle et son directeur sont limogés avec effet immédiat sans tarder leurs successeurs ont été désignés ça c'est une république ça des vauriens des vagabonds comme ça qui n'ont pas été élus par le peuple des gens comme amara vous prenez la république comme ça vous appartient vous êtes en train de de juger les nadis la dame vous dit référez vous à mon directeur qui n'est pas là tu appelles des gens le soir non je veux la situation de tel ou tel mais où va la guinée 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 ça dit vous avez pris le pays vous faites le désordre toi tu appelles un directeur quelqu'un qui a un niveau même plus que vous qui est calé qui est expérimenté bon et il a enlevé l'autre il met un de ses bon je vais pas rentrer dans l'affaire communautaire il met un de ses parents là bas il met un de ses parents là bas où va c'est à dire ce pays là c'est pas quelle malédiction ces bandits ces arrogants sont en train de gérer le pays toi tu es qui amara c'est ça la république c'est ça la refondation parce que toi tu demandes la situation toi tu veux immédiatement qu'on te donne la dame te dit référe toi à mon directeur c'est lui qui a la situation non tu dis à la dame vous êtes démis de vos fonctions c'est ça la république c'est ça la république c'est ça la refondation on démet une directrice adjoint et son directeur et le monsieur est en voyage qu'o parce que toi tu as appelé à marat c'est pourquoi des vagabonds comme ça je ne peux pas les respecter je ne vais pas respecter ces ces arrogants c'est vous rien à la tête du pays c'est dommage pour une république c'est comme ça on gère le pays l'administration c'est comme ça il n'y a pas de procédure voilà c'est moi c'est moi un barrage je m'en fous je suis le secrétaire je décide tu as démis de tes fonctions c'est ça la république mais sachez que un jour vous allez tous répondre de vos actes quand les gens disent que je suis je suis sévère envers ces vagabonds là c'est ça c'est des vagabonds c'est des gens qui ne se respectent pas c'est des vouriens ces gens là ça l'on va dire que nous nous avons un état pareil avec ce comportement bidon des vouriens qui n'ont aucune notion de la république vous on va laisser la guinée encore deux ans trois ans dans vos mains des vouriens comme ça chaque jour il ya des décrets chaque jour que dieu fait il ya des décrets avec ces vouriens chaque jour que dieu fait ça c'est devenu le record mondial non mais c'est dommage changer un peu vous êtes arrogant vous êtes hautain vous êtes mesquins vous êtes gonflé je ne sais pas quel mot même je vais trouver avec ces vouriens là quoi vous vous prenez pour qui on dit on dirait que vous ne chiez même pas des vouriens comme vous vous voyez des guiniens qui ont des diplômes plus que vous qui ont un savoir-faire élevé que vous des arrogants vous pensez que c'est la force ça dit quand j'ai vu ça mais j'ai dit mais où va la guinée de telles bêtises dans le pays on démet des gens qui ont un savoir-faire on les enlève tout le monde parle de cet arrogant même aujourd'hui la communauté qu'on yanké divisé aujourd'hui on monte des un contre les autres damaro aujourd'hui à cause de ce vous rien qui est là aujourd'hui le sénémoire dans ses mains aujourd'hui ils sont là ils veulent tout manigasser pour mettre sur damaro remonter des les un contre les autres damaro montrer montrer quelqu'un de damaro ou sa famille à qui l'a donné damaro était là pour le pays damaro c'est pas maintenant qu'il a commencé voilà vous ne pouvez rien dit contre damaro vous ne pouvez rien absolument rien absolument contre damaro voilà a été ces forces là damaro contre là qu'à faut qu'il n'y a pas à la division qu'on d'aille au damaro à kentabonta amara tu peux même pas arriver au cheville de la jamais au cheville de damaro tu n'arrivera jamais au cheville de damaro amara il a fausse l'étérance la damaro vous n'avez pas les mêmes les mêmes niveaux d'études vous n'avez pas les mêmes expériences de l'administration vous n'avez pas les mêmes savoir faire amara donc l'arrogance chercher à diviser le cognat aujourd'hui allez-y choisir des gens que parce que tu es proche de dungouya ça ne va rien changer ça ne va absolument rien changer ça ne va absolument rien changer donc arrêtez de fatiguer les gens tu te gonfles à cause du procès alfa condé que aujourd'hui vous n'êtes pas tranquille parce que le procès alfa condé est hors de la guinée il faut tout faire pour ramener le procès alfa condé et amara ce que tu parles en coulisses là il faut même pas parler il faut sortir tu vas dire vous n'avez pas dit que vous êtes des hommes vous pouvez faire entrer le procès alfa condé et après vous dites que non le procès alfa condé est avec en complicité avec le président de la guinée bissao monsieur le son excellence ambalo siseko qu'ils veulent préparer un coup d'état pour vous renverser vous êtes des bandits si la cdao veut faire cela ça va être devant tout le monde on doit vous chasser c'est ça la vérité il doit vous chasser vous êtes des vauriens au lieu de gueuler là comme tu dis que vous pouvez prendre là vous pouvez prendre la guinée bissao en une heure au lieu de parler aux gens il faut te lever tu vas le faire voilà il ya eu la rencontre qui vous a dérangé de seloudal et les autres là ça vous a dérangé alors si tu veux si tu veux là il faut te lever si tu es homme là il faut te lever pensez que la force spéciale le jour de coup d'état mûte était une amourie vous pensiez pouvoir prendre la présidence mais quand des moyens vous rien comme ça là qu'on a on peut prendre la guinée tu penses que l'armée guinéenne ils sont fous pour toi pour poursuivre vos bêtises parce qu'à cause de votre intérêt aujourd'hui si toi tu sais que tu es homme là va attaquer la guinée bissao si tu sais que tu crois vraiment tu crois vraiment aux forces spéciales allez-y attaquer la guinée bissao regardez-moi un arrogant vous rien comme ça là que si le professeur alfa kondé est essayé de déstabiliser vous les bandits vous vous êtes levés vous pensez que le professeur alfa kondé il a démissionné il reste et il demeure le président de la république et on doit tout faire vous les bandits là vous chassez du pouvoir et c'est ça la vérité regardez-moi des arrogants comme ça tu te lèves un deux tu insultes les présidents des vagabonds comme vous toi tu es qui le peuple t'a mandaté tu as un niveau d'étude qui dépasse qui dans ce pays des arrogants des orgueilleux comme ça tout le temps il est gonflé au teint si tu es homme tu portes un pantalon là il faut aller il faut aller à guinée bissao tu vas l'attaquer un ballon qu'est-ce que moi des orgueilleux comme ça là des malhonnêtes qu'est ce que le professeur n'a pas fait pour toi ici tes amis ils t'ont foutu en prison tant de danis tu étais homme tu t'es arrêté mais quand y'a cadeau lila comme à la oulero ou atidou la yannam ben zila quoi amonetti se banamoro pro salfa kondé à tout frais kondé 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 ans la tableẫ SEA tenu bol à ster wand banاش劉 kraud parasho qu te mêl Kanoye kondé 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 k nue kenle kano kaине kuen Il fallait vraiment parler un peu en Cognanqué pour que ça rentre dans leur peinture. Parce qu'ils sont là à diviser les gens. Vous pensez que nous, nous sommes maudits, on va abandonner le professeur Fakonde pour suivre un arrogant comme Ambarat ? Qui en avait la ministre ? Celle qui était à la justice. La dame qui était ministre de la justice parce qu'elle a refusé, elle les a dit de présenter leur bien. A cause de cet arrogant, ils ont enlevé la dame. Qu'est-ce qu'elle a fait comme faute l'autre ? Rien. Et regardez le vourien, il appelle la directrice et dit non, vous êtes démis de vos fonctions. Vous n'avez même pas honte. Vous ne vous respectez même pas. Vous ne vous respectez pas. Mais allons-y sur le moins. Si vous pensez que vous êtes les seuls, si vous pensez que vous êtes les seuls, les dades, les hommes forts, les pévilles sont où aujourd'hui ? Les hommes forts sont passés avant vous. Vous qui n'avez même pas de cœur, ce pays n'avait pas d'électricité. Vos papas ont été ici, à des postes de commandement. Qu'est-ce que ce pays avait ? L'armée. Mais qui a changé cela ? C'est le professeur Fakondé. Vous vous flanquez aujourd'hui sur ces chantiers finis. Et j'entends des démagogues dire, oh non, ces chantiers, ils étaient là, ils ont duré. D'ailleurs, le Guinéen est ingrat. Le Guinéen est ingrat. L'idée d'abord d'un projet, ça compte. Le financement du projet, et vous venez vous flanquer, que non, c'est Dumouya qui est venu, que c'est fini. C'est comme la route nationale. Mettre le goudron simple, même une journée, c'est facile de le faire. Mais la route, les ravers, remplir tout ça, ça prend du temps. Il y a des études. Est-ce que si on fait ça, à la longue, ceci, cela. Tout ça, c'était fini. Ils sont en train de mettre, j'entends des vouriens nous dire aujourd'hui, oh, c'est le CNRD qui est venu, vous avez vu, ils ont vite accéléré. Le Guinéen est ingrat. Le Guinéen est ingrat. Vous oubliez, d'abord, l'idée même du projet. le financement du projet, tout est déjà fini. Vous allez me dire que c'est ces vouriens-là qui sont venus, que ça cause de lui, c'est fini. Dieu ne dort pas. Ça cause de l'ingratitude là, on a ce gars, ce gars-là. Je ne le souhaite pas, mais il faut que ces bandits-là durent un peu pour que ces ingrats qui refusent de reconnaître la vérité retrouvent la raison. Régatez des vouriens comme ça qui sont à la tête du pays. Ils n'ont rien dans la tête. Quand je vous parle chaque fois, les caisses sont vides, les gens pensent que c'est du sabotage ou c'est rentré, c'est sorti. Non. On aime ce pays-là. S'ils font du bien, même si on ne les aime pas, on va la fermer. On ne va rien dire. Regardez. Regardez. Impôts, matin, midi, soir. Propriétaires de maison, on demande boutiquier maintenant. après, tu vas trouver des ignorants. Ils vont dire, voilà, c'est normal de payer les impôts. Ils mettent les gens à la retraite. Voilà, c'est normal de mettre les gens à la retraite. Donc, on ne recrute pas. 12 000. La fonction publique aujourd'hui, 12 500, le vide. L'éducation, le vide. L'armée, le vide. Dans tous les départements, dans tous les secteurs, il y a un vide. Parce que les vouriens, les caisses sont vides. la rentrée universitaire. Jusqu'à présent, il n'y a pas de subvention. Parce que vu politiquement ce qui se passe, l'arrogance, le mépris de ces bandits, de ces narcos, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne veut donner de l'argent à la Guinée. Ils connaissent les leaders politiques, les vrais acteurs. Ils savent que oui, la situation, elle est catastrophique. Ils ont des ambassadeurs dans nos pays. Il y a des services de renseignement. Ils savent que la situation est tendue. C'est le RPG arc-en-ciel et l'UFDG qui, voilà, le pouvoir, la politique, tout, c'était eux. 90% oui de la politique, c'était ces partis-là. Aujourd'hui, les bandits, par le mépris, on rejette ces leaders-là aujourd'hui. Ils sont en train de les traquer. Et vous allez parler d'un an de même mieux, d'une transition apaisée. Allons-y. Voilà la lettre. Je crois, la lettre même, ils ont, déjà dit qu'ils n'ont pas pris part au dialogue. Donc, ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Parce que le RPG, ils ont été clairs. Voilà, votre soi-disant, je ne sais pas, dialogue, quoi, quoi, ils n'ont pas pris part à ce dialogue. ils n'ont pas pris part à ce dialogue. Donc, ne venez pas nous intoxiquer ici pour dire qu'ils ont été clairs et ils ont adressé une lettre à la CDAO aux institutions qui n'ont pas pris part, ils ne sont ni de loin associés, je ne sais pas, à votre mise en scène. Vous avez été à la CDAO. Plusieurs fois, vous êtes en train de rouler la CDAO et ils vous ont dit qu'invitez tout le monde. Ils vous ont dit, invitez les vrais acteurs. Invitez le parti de El Ha Seludale. Invitez le parti au pouvoir. Invitez Sidiya Touré. Vous n'avez pas compris. Mais comme vous voulez, vous entêtez seulement et faire ce que vous voulez. Allons-y. aujourd'hui, rien ne va dans le pays. Absolument, rien ne va. Les bandits font ce qu'ils veulent, arnaquer, même les voitures que, d'après, Kodumbuya a donné. Le pays, il a démagogu. Et Amara, il vient se flanquer pour dire Kodumbuya a donné. Ces véhicules-là étaient déjà dans les parcs autour de l'État. ces Suzuki-là étaient déjà là-bas. C'est comme les bus que le président de l'Assemblée, le Nara, Amar Damaro avait acheté. Les trois bus, encore c'est Kodumbuya qui donne. Eh, le Guinée, pourquoi vous aimez la démagogie? Pourquoi vous aimez la démagogie? L'Assemblée, tout le monde a vu comment était l'Assemblée nationale. Damaro est venu, il a retapé, il a redonné. Dumbuya même ce jour-là, il a été aidé. Eh, non, ils ont travaillé ici. Il a acheté trois bus neufs, les travailleurs, ceux qui travaillent là-bas, les employés, pour les aider. Donner, payer l'impôt des députés. Au délai, le nouveau site de l'Assemblée, tout ça, c'était les dimages de Damaro. Dans 15 milliards, il est resté 6 milliards. vous avez convoqué les trésoriers du département. Ceux-ci sont venus vous expliquer les dépenses. Rien du tout. Damaro n'a rien pris du tout. Mais parce que vous avez peur de l'influence du monsieur. Parce que vous avez peur du monsieur. Oui, c'est un Damaro. Il n'a pas peur. Là, il faut le faire taire partout. On le garde. Ce n'est pas quelqu'un qui gère les finances. Et quand vous avez posé la question, il a été clair. Il dit, moi, je ne gère pas. Il y a des trésoriers pour ça. Et vous avez appelé ces trésoriers. Ceux qui gèrent, ils vous ont expliqué les dépenses. Mais c'est la personne de Damaro qu'on veut. On le prend qu'il a détourné. Vous n'avez pas honte d'être. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ça va se retourner contre vous. Il est malade aujourd'hui. C'est grâce à eux, l'hôpital Donka est terminé. Mais au lieu de l'emmener à l'hôpital Donka, non, on ne le fait pas. On le garde à Ignace Dine. Mais allons-y. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est que ça, si on ne parle pas, les gens ne sauront pas. Nous, autant qu'on parle, le peuple se réveille. Les gens se rendent compte de l'injustice. Les gens se rendent compte du désordre dans le pays. Et c'est pourquoi nous, nous allons parler. Même si les médias corrompus ne parleront pas de ça. Nous, nous allons parler. et le jour qu'on va dire hé, sortez, vous allez bien comprendre la situation. Mais allons-y. Allons-y sur les mains. Je vous ai dit, les opérateurs économiques, tout le monde en train de quitter. Les transitaires, tout le monde. Les agriculteurs, tout le monde en train de pleurer. Et même, je suis tellement pressé les étudiants. vous allez voir encore. Il ne s'agit pas de venir dire, on a doublé vos pécules, c'est rentré. Il est toujours dans la démagogie. C'est comme ça, il a fait le prix du carburant. Oh, voilà. Il fallait voir les journalistes du bar café, les Moussa Moïse à l'époque. Voilà. Voilà, c'est un acte salutaire. Il vient d'arriver. Là, vraiment, il a marqué des points. Aujourd'hui, c'est comment ? Il a marqué des points. Aujourd'hui, c'est comment ? Aujourd'hui. il est à moins, 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 moins. Au temps du procès Alphacondé, le prix du sac de riz, c'était combien ? L'huile, c'était combien ? La vie, ils ont réduit quoi ? Le nombre d'emplois, ils ont créé combien d'emplois ? On dit la chèreté de la vie, la vie est commune ? Le coup d'État, quand il y avait crise politique, il y a quoi aujourd'hui ? Sur quel plan ils ont dépensé le professeur Alphacondé ? Sur quel plan ils ont dépensé ? Ils ont dépassé le professeur Alphacondé. Montrez-moi un plan seulement où ils ont dépassé le professeur Alphacondé. Montrez-moi. Sur la crise politique d'avant et maintenant, vous avez rasé la maison de Seludale. Il est en exil aujourd'hui. Sidi Atouré en exil. Fode Soumane, Fode, oui, Soumane, Bantamassou, tous ces gens, Kunduno, ils sont où aujourd'hui ? Fode Soumane, Fode Soumane est où ? Hmm ? Sekouyaya est où ? Vous avez changé quoi ? En matière d'emploi, quand vous parlez de pauvreté lorsque vous arrivez, quand vous mettez 12 500 personnes sans mesure d'accompagnement, vous avez changé quoi ? Montrez-moi. Dites-nous ce que vous avez pu faire. Où vous partez, vous flanquez aujourd'hui qu'au des chantiers ? C'est des chantiers de qui ? Des chantiers exécutés à 80, 15%. 95, même à 80, oui, presque fini. L'hôpital d'Omca, tout était déjà financé. Tout. Et vous venez vous flanquer devant les Guiniens et puis, arrogance, arrogance. Ça pleure partout. Le marché, rien ne va. Des arrogants seulement avec des petites personnes. parce que moi, Damaro, je vais bien vous parler. Pour moi, vous êtes des vagabonds, vous êtes des bandits pour moi. Vous êtes des narcos. Vous n'êtes pas des responsables. Si vous étiez des responsables, j'allais vous respecter. Si vous respectiez vos aînés, vous respectez. Et les Guiniens, moi, j'allais vous respecter. Vous êtes des arrogants, vous êtes des vagabonds. Vous êtes des faux types. Mais comme les Guiniens, vous voulez vous asseoir, je vous ai dit, votre situation, analysez, comparez. C'est comme si vous étiez, quelqu'un, il a trop de problèmes, il va voir un charlatan. Tu as ton petit 20 000 dans ta poche. Le charlatan te dit, le prix de consultation, c'est 20 000. Toi, c'est ton seul billet. Et après, il vient te dire, si tu vois que tu n'avances pas, c'est ta tante qui est là-bas, celle-là, elle ne t'aime pas. Pourtant, ta tante là, même tes 10 000 ou tes 20 000, c'est ta tante qui te l'a donnée. Le matin, elle s'inquiète pour toi. C'est ta tante qui fait tout pour toi. Mais, le charlatan qui est flanqué là-bas, toi, parce que ton ami est parti en Europe, ou ton ami a reçu, il occupe un poste. Toi, tu vas voir là-bas, le monsieur te raconte de n'importe quoi, et tu commences à attaquer ton bienfaiteur. C'est le même cas typique que la Guinée aujourd'hui. Le Fama, qui était là aujourd'hui, a changé ce pays. Malgré les crises, manifestations, tout, l'économie guinienne se portait bien. Il faisait tout pour que les Guinéens s'aillent bien pour ce pays. Des bandits qui se lèvent, des narcos qui se lèvent, des gens à qui le professeur même a donné, a grandi, a tout fait, a lavé, a nettoyé, a grandi. C'est vous, rien, viennent s'asseoir. Et, vous dites aujourd'hui, le malheur de ce pays, c'est les anciens. C'est eux qui ont volé. Et, il n'y a pas de preuves. Ça fait 8 mois, le docteur Kassori est en prison. Le docteur Diané, les messieurs Oye Gilavogui, des personnalités de ce pays, qui ont des doctorats, qui ont un savoir-faire. On est là, en train de mentir sur ces gens. Les bandits sont en train de construire à longueur de journée. Vous voyez-le bien. Ces gens qui n'avaient rien aujourd'hui, ils ont des parcs à auto. vous trouvez ça normal. Et, vous pensez que Allah Subhanawatala, Dieu va avoir pitié de ce peuple ? Vous pensez que Dieu aime l'injustice ? Vous pensez que Dieu va nous sortir de ce pétrin ? Et, à chaque fois, on dit, c'est la malédiction des anciens présidents qui nous frappe. Parce que, nous sommes souvent ingrats envers le bon Dieu. On prie le bon Dieu. Donne-nous un président. Mais, on n'est jamais reconnaissant envers Allah Subhanawatala. On ne dit jamais à l'Yamdoulilaye. Nous, on est là à dire nanananananana. Et ça, c'est dans le courant. Je vous ai rappelé. Je ne suis pas là pour faire un serment aujourd'hui de vendredi. Mais, on vous dit quand un peuple est ingrat envers son Seigneur, Dieu nous punit à travers quoi ? Il nous donne un mauvais président. Et oui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je vous ai dit, faisons la part des choses. Dumbouya a créé commun d'emploi. Dumbouya a apporté quoi comme changement dans la vie des Guiniens, des pauvres. Ils sont tout le temps là à dire les anciens. Qu'est-ce qu'eux, ils ont apporté, ils ont pu mettre en place ? Vous allez dire, voilà, il y a le changement dans ce secteur. Vous savez combien de familles pleurent ? Vous savez combien de familles ? Hein ? Je n'ai pas oublié Ibrahim Kuruma, c'est mon grand. Voilà. Vous savez combien de familles aujourd'hui, chaque matin, les pères de famille ont la tête baissée parce qu'ils n'ont pas de quoi donner à leur femme. Même leur fille aujourd'hui s'habille comme elles veulent, elles rentrent quand elles veulent. Le père ne peut rien dire parce qu'ils ont réduit cette personne-là à zéro. Donc, à un moment donné, les Guinéens arrêtons la démagogie. Arrêtons la démagogie. Ça ne change rien. Dumbuya vient, Amra vient se flanquer depuis quand eux, ils ont des chants. Depuis quand ces bandits-là ont des chants. Mais toujours comme ils sont dans la démagogie, que Dumbuya a chants, que les gens-là ont chants, que 50% de la production des ministres-là, depuis quand ces gens-là ont des chants, ils vont prendre chants des gens pour faire de la démagogie. Là, on s'en a compté avec combien d'hectares ici? Feuillet, on s'en a compté. Il avait combien d'hectares ici? Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Mais ils sont dans cette démagogie comme si ça, ça va apporter quelque chose. Celui, à chaque campagne agricole qui donnait des tracteurs aux travailleurs, de l'engrais, donnait les moyens, envoyer des experts pour faire des études. C'est le processus à faire connaître. Mais aujourd'hui, ces vouriens, ces arrogants, pensent qu'ils sont intelligents, qu'ils peuvent tromper le guinien. Le mensonge, ça ne dure pas. Voilà. Et puis, moi, je vais dire à mes détracteurs, moi, ma manière, je ne change pas. pour me faire aimer, je ne vais pas mentir auprès des personnalités ou des grandes personnes. Je ne ferai pas la démagogie envers quelqu'un pour me faire aimer par un responsable. Non. Donc, si vous voulez être comme moi, ce que je fais, dépassez-moi sur ça. Ce n'est pas vos nains figuels, aller raconter des histoires à tel ou tel, moi, qui va me rabaisser. Non. Faites mieux que moi, c'est tout. Moi, je ne vais pas parler dans le dos de quelqu'un. C'est pourquoi je ne suis même plus dans l'histoire des blogueurs, des trucs comme ça. Jalousie, il n'y a rien dedans. Je m'en fous éperdument de quelqu'un. Personne ne me donne mes sujets. Personne, parmi les blogueurs, ne me donne des informations. Quand tu m'aimes, je t'aime. Mais je n'aime pas les escrocs aller parler telle ou comme ça, telle ou comme ça. Je n'ai pas ce temps de quelqu'un. Je n'ai pas ce temps de quelqu'un. Allez-y, parlez de moi. Vous ne pouvez pas me rabaisser. Voilà. Ce que je fais là, si vous faites mieux que moi, là, il n'y a pas de problème. J'aime tout le monde. Quand je tombe sur le life de quelqu'un, j'ai le temps, je partage, je suis, je change. Mais je n'ai pas le temps d'aller dénigrer quelqu'un. C'est pourquoi moi, tous mes ennemis, vous sortez, vous faites tout. Parce que le mensonge, là, c'est juste un temps. Quand ça sort, au dehors, c'est fini. C'est vous qui devenez des foutus. Pas moi. Vous pouvez tout dire, raconter des histoires. Moi, j'ai le cœur blanc. c'est-à-dire, c'est-à-dire, je monte à tout le monde. Quand tu me montres, tu me fais du bien, tu me montres, je double la mise. Mais si vous pensez que, Damaro, oui, je vais le faire détester à travers ça ou ça, que vous pouvez le faire. Non, vous ne pouvez pas. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Si la popularité, ça n'augmente pas, ça ne diminue pas. Ça fait combien d'années? Donc, vous ne pouvez pas changer cela. À un moment donné, arrêtez quoi. Arrêtez. Arrêtez. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai à vous dire. À un moment donné, changez un peu. Au lieu d'aller vous asseoir, gâter les noms des gens, c'est rentré, c'est sorti, pour vous faire aimer devant ces gens. Demain, quand ils seront la vérité, c'est fini. C'est fini. C'est comme ça. Même le pouvoir de Proustapha, ça a été comme ça. Les bonnes personnes, on les a dénigrées. Les mauvaises personnes, on les a élevées. Le résultat, ça a donné quoi? Dans ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut toujours prier le bon Dieu. Quand tu dis à quelqu'un, tu es ton ami, s'il a quelque chose que tu n'as pas, il faut dire, qu'Allah te donne la même chose. Il faut être jaloux pour avoir la même chose, mais il ne faut pas être jaloux pour le détruire. C'est que lui, là. Ça, là. Tu ne peux pas réussir dans ça. Jalousie, là. Pour être comme ton ami, j'aime ça. Mais jalousie pour dire que Dieu fasse que lui, il tombe. Ça, là. C'est toi qui, en fin de compte, qui auras honte. Moi, je vous ai dit. Moi, je ne viens pas ici pour dire à quelqu'un, je parle avec telle personne. Je suis en contact avec telle personne. je fais ma vie simplement, tranquillement. Je ne me prends pas. Voilà. On se voit, là. On se voit, là. On se voit, là. On se voit, là. Sous-titrage ST' 501